Il ne permet à personne de faire de toi un chef sans la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Regardez-moi, ne faites pas semblant. On est à 2022. On est à 2022. Ne m'intimidez pas encore. Il dit, ne permet à personne de faire de toi un chef sans la volonté de Dieu. Parce que certaines personnes vont te donner la place que tu n'as pas. C'est-à-dire que tu viens comme ça. On voit comme si tu prêches bien. Viens, tu vas être notre pasteur. Viens, tu vas être notre évangéliste. Une des raisons, nous n'avons que des églises qui naissent. On n'a pas des églises qui grandissent, mais on a que des églises. Cette église est divise. L'autre église est divise. Pourquoi on a ça? Parce qu'il y a des gens qui nomment eux-mêmes leur pasteur. Il y a des gens qui s'auto-proclament eux-mêmes pasteur. Il y a des gens qui disent, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi évangéliste tel. Appelez-moi archi-bishop tel. N'accepte pas qu'on te nomme un chef si Dieu ne t'a pas donné. Je sais que parmi nous, il y a des pasteurs. Je sais que parmi nous, il y a des évangélistes. Est-ce que je suis en mute ou quoi? Check, check, Mike, one, two. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, je sais que parmi nous, il y a des pasteurs. Je sais que parmi nous, il y a des évangélistes. Ne doute pas du frère là qui est à tes côtés. C'est un nom de Dieu que tu es en train d'ignorer. Dans quelques temps là, il va servir Dieu. Mais attends ton temps. Il dit, nommons un chef. Parce qu'il ne voulait plus recevoir les autres. Et ma prière est qu'en 2022, Que tu apprennes à recevoir les autres. C'est Dieu qui s'est choisi un leader. Comme dans le cas de Moïse. Le monsieur bégayé. Mais Dieu l'a choisi quand même. Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Pour venir interpréter. Dans certains cas, les gens que nous encadrons. C'est eux qui sont notre source de bénédiction. Mais Dieu est les amis là. Et ne laisse pas que ton financement, Je dirais ton soutien à l'église, Te donner l'orgueil d'être un chef.